Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Je vais dire ça à chaque fois, oui, mais bon, chaque vidéo est spéciale, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un swap vide placard avec Aurélie de la chaîne Or-Elie. Donc, je vous mettrai le lien, sa chaîne en barre d'infos et puis également la vidéo de ce que je lui ai envoyé. Donc, on avait décidé de 15 paquets. Donc, je vois sur le menu qu'il y en a un petit peu plus. Moi aussi, j'en ai mis un petit peu plus. Donc, je sais que ce que je lui ai envoyé lui a plu. Donc, j'ai hâte de voir sa vidéo pour pouvoir avoir ses réactions. Donc, on a fait un petit menu. Donc, il y a un petit menu juste ici. Donc, je vois qu'il y a 16 paquets, je pense. Ouais, 16 paquets. Donc, je vais prendre au fur et à mesure et puis on va découvrir. Alors, petit teint pour sentir bon et avoir une belle peau. Alors, donc petit teint pour sentir bon et avoir une belle peau. Donc, je me suis menue du ciseau. Alors, moi, je dirais vu la forme, je dirais un gel douche. C'est scotché, hein. Je ris parce que je crois que je lui ai mis la brume et le lait pour le corps de cette gamme-là. Ouais, je crois. Je crois que je lui ai mis des produits de cette gamme-là. Donc, on va rire. Donc, ça, c'est la crème ultra hydratante pour le corps et les mains. Donc, de la marque Victoria's Secret, c'est Prune Rouge et Frésia. Donc, je connais cette gamme-là parce que je crois que c'est celle que je t'ai mis en plus. C'est celle que je lui ai mis en plus dans le swap. Donc, je n'ai pas encore testé la gamme comme ça. J'ai déjà testé les brumes, les laits, ceux qui sont en bidon. Donc, je n'ai pas encore essayé celle-ci. Donc, je pense que je l'utiliserai pour les mains. Donc, ça, c'est top. Petit 2. Alors, je vois qu'il y a une flèche qui est inversée. Un liquide métallique. Un liquide métallique. Donc, je pense que c'est un rouge à lèvres. Alors, ça, c'est le 6, le 2. Petit 2. Un liquide métallique. Donc, je pense que ça doit être un rouge à lèvres mat liquide. Puisque, j'espère. Parce que c'est ma finition préférée. Je galère pour ouvrir les sachets. Ouh ! Je vois que c'est un Milani. Avez-vous le... Mais je crois que je l'ai, celui-ci. Ouais, je l'ai, le Matobotu. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Dommage. Je l'ai déjà. Ouais. Oui, oui. Je l'ai déjà, celui-ci. Donc, eh bien, il ira dans un futur swap vide tiroir. Donc, parce que je l'ai déjà. Ensuite, le petit numéro 3. Pour colorer tes joues, version liquide. Petit 3. Version liquide. 1, 2, 3. Je cherche les numéros. 3. Donc, pour colorer tes joues, version liquide. Donc, je pense que c'est peut-être le truc de chez Benefice. Non, le teint, là. Ben et teint. Ah non, c'est de chez Makeup Revolution. Tiens, je ne les ai pas encore testés, ces trucs-là, de chez Makeup Revolution. Top. The One Fruit Blusher. C'est la teinte Desire. Je n'ai pas encore testé ça. Je... Ouais. Ah ouais. Ah oui. En effet, c'est très, très liquide. Je vais tester ça parce que je ne sais pas du tout comment ça se présente. Oula. Alors, je pense qu'il faut vraiment le secouer avant. Je n'ai pas assez secoué, je pense. Ah oui, d'accord. Uh. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Euh, oui. Donc, je ne sais pas comment. Voilà. Euh, ouais. J'aurais dû prendre des lingettes. J'en ai partout. Ouais. Ouais. Eh bien, écoute, moi, je ne vais pas l'utiliser en blush. Je vais sûrement l'utiliser en rouge à lèvres parce que... Ouais, c'est à l'air pas mal pigmenté. Bah, à tester, mais je pense que je n'utiliserai pas comme blush. Je l'utiliserai plutôt comme rouge à lèvres. À tester. J'ai mis une petite lingette là sur le bord. Une petite lingette de chez Action que j'ai juste mouillée et puis qui était sale hier soir. Alors, on en était où ? Euh, quatre. Une peau photoshopée. Un primer. Alors, quatre. Je dirais un primer si c'est photoshopé. Je pense, hein, si c'est ça. Alors, voyons voir. Il y a du scotch, hein. U. Alors, oui, une base matifiante. Ah, génial. De la marque Model Hound. Face by Face Primer. Alors, cette marque-là, je voulais la tester. Ça tombe super bien. Je suis contente. Euh, de la marque Model Hound. Euh, sans huile, sans fragances et à base de silicone. Bien entendu, comme toutes les bases. Alors, c'est un flacon pompe. Ouais. Elle fait penser à celle de chez L'Oréal. Moi, j'aime bien ce type de base. Ouais. Ça, j'ai hâte de la tester. Ça, super. Super. Ah ben, ravis, ravis. Ensuite, un joli gain de temps, numéro 5. Un joli gain de temps. Un... Un shampoing sec ? Non. Je dirais, ouais, un shampoing sec. Vu là, vu ce que j'entends, je dirais un shampoing sec. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Mais dis donc, scotch, scotch, hein. Scotch toujours. Alors, qu'est-ce que c'est ? On voit que c'est de la mat... Ah, non ! De la marque Inel. Donc, c'est un sèche-vernis express. Bien. Accélère le séchage du vernis en un clin d'œil. Magique, mute. Bah, je ne connaissais pas celui-là. Donc, c'est de la marque Inel. Donc, c'est la marque Leclerc. Vous pouvez retrouver. Je le testerai. Puis, je vous en parlerai. Savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Alors, on en était où ? Six. Donc, un dupe de l'Eycrane. Puisque, du coup, il y avait un petit souci. Donc, je dirais que c'est un rouge à lèvres. Puisque Lime Crime, ce sont des rouges à lèvres. Alors. Oh, oh. Ah. Ah. Alors, je vois un rouge à lèvres Golden Rose. Je les ai déjà tous. C'est liquide mat, malheureusement. Ah, peut-être pas. Je n'ai peut-être pas celui-ci. C'est le numéro 10. À vérifier. Un dupe de Lime Crime. Donc, c'est le numéro 10. Ah, il est joli. Je ne sais pas si je l'ai. Je vais vérifier. Donc, il est très, très joli. À vérifier si je l'ai, celui-ci. Le 10. Je regarderai si je l'ai. Parce que, du coup, j'ai un doute. Donc, je vais regarder si je l'ai. Puis, je vous mettrai une petite adaptation si je ne l'ai pas. Mais les Golden Rose, vous pouvez foncer. Ils sont tip-top. Ils ont une excellente tenue. Ils ont un très, très bon confort. Donc, si je ne l'ai pas, super. Ensuite, numéro 7. Tu t'en serviras plus que moi. Numéro 7. Un spray. Je dirais un spray pour les cheveux. Non, non. Ce n'est que ça. Ah, génial. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un... C'est un cleaner, en fait, pour le vernis semi-permanent. Comme vous le savez, moi, je mets du vernis semi-permanent incolore pour me faire une base pour que mes ongles soient un peu plus durs. Et ce qui me permet de les avoir quand même assez longs. Bon, là, ils sont un petit peu plus courts parce que j'en ai cassé plusieurs. Du coup, j'ai dit, allez, on va leur faire la petite coupe que je fais tous les 3-4 mois. Donc, c'est la marque Andrea Professionnelle que je ne connais pas. Donc, ça, tip top parce que j'en utilise pas mal puisque tous les 15 jours, 3 semaines, je fais ma manucure. Donc, ça, génial. Alors, on en était à 8. Libre pour un fini parfait. Donc, je dirais une poudre libre. Alors, oui, c'est une poudre libre. Ah, c'est de la marque N. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une poudre libre comme ceci de la marque N. C'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour les fards à paupières. Et celle-ci, c'est la Translucent. Donc, celle-là, je ne l'ai pas encore essayée de chez N. Il va falloir que je la fasse redescendre dans le tamis parce que du coup, tout est... Ça m'a l'air vachement blanc. Bon, à tester. Puis ça, je vous en reparlerai, ça va... J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Peut-être m'en servir cette petite chose-là pour faire mon contouring ici quand je fais mes ondes de lumière ou alors pour faire du bec-head sur le... À tester. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Donc, je ne l'avais pas encore testée. Donc, c'est tip-top. Et vous voyez, le rouge à lèvres, il est quasiment tout sec. Il est superbe. J'espère que je ne l'ai pas. Alors, neuf, tes fards ne bougeront plus. Je vais faire une base à paupières. Une base à paupières, je pense. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça, neuf. Oui. Oui. Alors, c'est de la marque I Love Makeup, Makeup Revolution. Donc, c'est une base à paupières, mais elle doit être teintée. Moi, j'ai celle-ci, mais en teinte violette. Je l'ai déjà mis en teinte violette. Il est tout neuf, ton truc. Tu ne l'as pas ouvert, celui-ci ? J'ai l'impression que non. Alors, je ne vais pas tout massacrer. Alors, qu'est-ce que ça nous en dit ? Eye primer, waouh ! Pourquoi waouh ? Qu'est-ce qu'il a, waouh ? Il doit avoir une teinte, je pense. C'est peut-être pour ça. D'accord. C'est une base à paupières, mais elle est déjà teintée, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, elle est déjà teintée. Oh, non. Ah, non, non. Non, non, non. Elle est très, très légèrement teintée, mais c'est vraiment très léger. Ben, voir, à tester. Et ça a l'air d'unifier en même temps. Bon, ben, à tester, ça. Ce n'est pas celle-là que j'ai. Moi, je crois que c'est la violette. J'en ai une comme ça. Et bien, à tester, ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les produits Makeup Révolution. Donc, alors, 10, une chevelure de sirène. Alors, 10, je dirais une chevelure de sirène. 10, 10, 10. Un shampoing, un après-shampoing. Ouais, un shampoing. Allez, on va partir sur un shampoing, je pense. Voilà, un shampoing. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un masque de la marque Avril. Donc, c'est un masque capillaire au beurre de mangue. Je ne connais pas celui-là. Je n'ai pas encore testé. Bon, à tester. Puis ça, je vous en reparlerai de toute façon dans les produits terminés ou pas. Donc, à tester. A voir ce que ça donne, ce joli masque. Parce que du coup, les produits Avril capillaire, je crois que je n'ai pas encore. Je n'ai encore rien testé. Non, je ne crois pas. Donc, à tester. Ensuite, 11, tu vas gagner 10 ans ou pas. 10 ans. Donc, je vais avoir 20 ans. Alors, c'est ça. 10 ans. Alors, 11. Oh, c'est super lourd. Alors, si je vais gagner 10 ans, je dirais que c'est une crème anti-âge. Je ne vous ai même pas fait voir le paquet. Je dirais une crème anti-âge. Et oui, à partir de 30 ans, il faut commencer à prendre soin de sa peau au niveau des rides. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? De la marque sans âge, bi-venom, suprême lifting crème. Donc, c'est à base de venin d'abeille. Je ne sais pas. Crème anti-rille. Voilà. Formulée avec venin d'abeille et resservissement d'origine végétale. L'est-ce que c'est que ça ? C'est écrit que les personnes qui sont allergiques aux piqûres d'abeille ne doivent pas utiliser ce produit. Je crois que moi, les piqûres d'abeille et moi, ça fait deux. Alors, je testerai sur les mains d'abord. Parce que du coup, sur le visage, je crois que ça ne va pas le faire. Ah mais il est tout neuf. Donc, tu ne l'avais pas entamé ? Et non. Et ça sent vraiment la cire d'abeille. Donc, si je ne l'utilise pas sur le visage, je l'utiliserai sur les mains. Parce que je ne fais pas de très bonnes réactions au niveau des piqûres d'abeille et guêpes, etc. Donc, je ferai un petit test sur les mains d'abord. Parce que si je ressemble à Coluche d'un bonsaï, ça ne va pas le faire. Mais je le testerai sur les mains. Et ça sent très très bon par contre. A tester. 12. Pour la chanteuse Pink qui sommeille en toi. Pour la chanteuse Pink qui sommeille en moi. 12. 12, 12, 12, 10, 12. Alors, Pink, déjà, là, les cheveux... Ouais. Donc, vu la forme, je dirais une palette. Je dirais une palette. Qu'est-ce que c'est ? Rockstar. Waouh ! Génial ! C'est une palette de Model 1. En plus, je voulais la tester, cette marque-là. Oh là là. Je viens de voir à l'arrière les couleurs qu'il y a dedans. Donc, c'est la palette Rockstar. Et il y a un bleu. Madre mia ! Allez, regardez le rainbow. Waouh ! Joli. Alors, je ne sais pas la pigmentation. Mais la palette. Eh bien, ça ne m'a pas l'air mal du tout, regardez-moi ça. Bon, eh bien, ça, je vais tester. J'adore. J'aime beaucoup. Ouh là là. Oh là là. C'est un petit peu poudreux. Mais les couleurs... Oh ! Waouh ! Ah, super ! Ça, je suis contente parce que je voulais vraiment la tester. Merci, merci beaucoup, Aurélie. Merci. 13. Brillant, même sans vernis. Alors, c'est une grosse, grosse boîte. Brillant, même sans vernis. Euh... C'est un... Il faut faire le vernis semi-perman ? Non. Non. Non, quand même pas. Ah ! Oui, je l'avais vu sur la plateforme Octoly, cette petite chose-là. Et euh... Ben, moi, je m'en servirai. Je le testerai sur mes pieds parce que du coup, moi, sur mes mains, j'ai des vernis semi-permanents. Donc, je ne peux pas m'en servir. Mais... Pour les pieds, parce que sur les pieds, euh... L'hiver, je ne mets pas beaucoup de vernis sur les pieds l'hiver. C'est plus l'été parce que l'hiver, je les laisse reposer. Mais ça, j'avais été tentée de le tester. Et ben, voilà. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Oula. Donc, c'est un genre de gros stylo comme ça. Donc, je vais lire la notice, hein, parce que du coup... Ah oui ! D'accord. En fait, c'est pour poncer, en fait, la surface de l'ombre. Bon, ben, à tester. Et puis ça, je vous en reparlerai de toute façon rapidement, de voir ce que ça donne. Trop bien. Trop bien, trop bien. À tester, à tester. Alors, ensuite, version Fergie. Fergie, 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 Fergie. Je dirais un highlighter, puisque Fergie, elle a sorti une collection où il y avait des highlighters, je crois. Il me semble. Voilà. C'était Wet n'White, c'est ça. Mais c'est pas un highlighter, c'est une autre petite palette. Donc, c'est une palette, c'est la Center Stage Collection, c'est la Photofocus. Alors, comment ça s'ouvre ? Alors, voyons voir. Ouh ! Ah, c'est bizarre. Là, il y a un violet, mais il est noir. Il n'est pas violet, il est noir. Ah, d'accord. Il est noir, mais en fait, il a des petites paillettes violées. Un noir avec des paillettes. Un bordeaux avec des paillettes. Et un gris. Donc, c'est bien pigmenté, mais j'ai l'impression que les trois teintes sont les mêmes. Ça fait bizarre quand on swatch. Donc, à voir si je l'utilise ou pas. À voir. Parce que c'est vrai que je ne suis pas spécialement fan des petites palettes comme ça. Maintenant, j'évite d'en acheter. Je préfère acheter soit les phares à l'unité ou... Voilà. Mais je trouve que toutes les couleurs se ressemblent finalement. À tester, on verra. Il nous en reste deux. Parfait pour les fêtes. Numéro 15. 16. 15. Parfait pour les fêtes. Je dirais des paillettes. Hein ? Fêtes égale paillettes. Enfin, moi, je mets des paillettes toute l'année. Il n'y a pas besoin que ce soit les fêtes. Ah ! Je vois ce que c'est, mais je les ai déjà. Et je l'ai déjà, ça. Donc, c'est un kit comme ceci de chez Makeup Revolution. En fait, c'est les House of Metal. Vous avez à l'intérieur une petite fiole comme ça pour mélanger les pigments. Donc, une genre de colle. Et à l'intérieur, vous avez un petit plateau pour faire votre mélange. Si j'arrive à l'attraper. Un petit plateau comme ça pour faire le mélange. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez... Moi, j'ai toutes les couleurs déjà. Et je vois que toi, tu n'as pas l'air d'avoir utilisé. Donc, ça, je le remettrai dans un autre... Un autre soif vide-tiroir parce que, du coup, je l'ai déjà. Le dernier, donc, il doit être le petit bonus qui est numéro 16. Je sais que tu les collectionnes. Les vernis à ongles. J'en ai pas mal. Qu'est-ce que c'est, un vernis à ongles ? Non, c'est pas un vernis à ongles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Une autre toilette. Oui, j'aime aussi le parfum. J'aime beaucoup, beaucoup de choses. Une autre toilette, donc, c'est de la marque Essence. Lac Jungle Dream. C'est bien pour aller dans le sac. Ça sent bon. Ouais, ça sent... Le frais, c'est fruité. Donc, c'est quoi l'odeur de... Tropical Garden Waterfall. Ouais, c'est ça. C'est très tropical. Mais ça sent bon, c'est frais. Ça, je pense que je le porterai plutôt cet été. Voilà pour le swap avec Aurélie. Donc, Aurélie, si tu passes par là, je pense que oui. Je te remercie beaucoup d'avoir fait ce swap avec moi. Il y a plein, plein de choses que j'avais envie de tester et puis qui sont dedans. Malheureusement, il y a des choses qui sont en double. Mais ça ira pour un autre swap vide tiroir. C'est le principe des swaps vide tiroir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisserai aller découvrir ce que j'ai envoyé à Aurélie en barre d'infos ou avec le lien de sa chaîne. Et puis, j'ai été ravie de se faire ce swap avec toi, Aurélie. Un grand plaisir. Et puis, c'est vrai que les swaps, c'est un peu toujours Noël. Même si c'est des choses vide tiroir. Ça permet de tester des choses. Ça ne nous convient pas. Hop, on les renvoie à quelqu'un d'autre pour ce format de vide tiroir. Et je trouve ça vraiment sympa, ces vidéos swap vide tiroir. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le temps passé avec moi. Nous, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada